Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel relatif à l'installation et à l'utilisation de bibliothèques dans Arduino. Ces bibliothèques que vous pourrez installer directement via l'interface de développement d'Arduino contiennent des fonctions qui vous aideront à faciliter la programmation d'un composant. Dans l'exemple qui va suivre, j'aimerais réaliser facilement un programme capable de jouer une musique à l'aide d'un buzzer. J'aimerais également pouvoir changer cette musique sans modifier l'ensemble de mon code. Commençons par ouvrir l'environnement de développement d'Arduino. Voici le montage que j'utiliserai par la suite. N'hésitez pas à mettre pause pour le reproduire. J'attire votre attention sur le fait que les buzzers ont un sens. Il y a un plus au-dessus de l'une des pattes du composant. Vérifiez bien que celui-ci est orienté vers la pin 13. Comme d'habitude, les codes utilisés sont en description de la vidéo. En premier lieu, voici un petit programme qui me sert seulement à vérifier que mon montage fonctionne. J'utilise la fonction tone qui fonctionne à l'aide de trois paramètres. Le premier permet de définir la pin qui sera utilisée pour envoyer le signal. Le deuxième paramètre concerne la fréquence de la note et le troisième la durée de cette note. Donc je téléverse mon programme. Et comme vous pouvez l'entendre... Mon programme fonctionne. C'est un début, mais si je devais réaliser à la main un programme pour une musique de film, je devrais trouver la fréquence et la durée de chaque note, sans compter les temps entre chacune d'entre elles. Ce serait un travail long et fastidieux et c'est là que les bibliothèques interviennent. Après quelques recherches, j'ai trouvé un langage développé par Nokia, le RTTL pour Ringtone Transfer Language. Ce langage permet à partir d'une chaîne de caractères de donner un ensemble d'informations nécessaires à un vieux téléphone portable pour jouer une mélodie. Vu qu'il n'existe pas de fonction dans Arduino me permettant de lire ces RTTL, je vais télécharger une bibliothèque qui contient ce type de fonction. aller dans Croquis, Inclure une bibliothèque, Gérer les bibliothèques. Cette fenêtre recense un ensemble de bibliothèques fournies par Arduino ou sa communauté. Pour trouver ma bibliothèque, je peux fonctionner de deux manières différentes. Je peux soit utiliser la barre de recherche qui est mise à ma disposition et je tape RTTTL pour voir s'il existe des bibliothèques qui peuvent lire ce type de langage. Soit rechercher directement sur internet des projets mis à disposition par des internautes et voir quelle bibliothèque ils utilisent. C'est très subjectif, mais pour ma part je préfère utiliser la bibliothèque Tone Library. Pour installer une bibliothèque, il vous suffit de cliquer sur installer. Comme vous pouvez le voir, une mention installed est apparue une fois l'installation terminée. Pour savoir comment la librairie est utilisée, vous pouvez cliquer ici sur More Info ou alors charger directement un exemple. Allez dans Fichiers Exemples et si vous descendez tout en bas, vous verrez qu'un nouvel onglet est apparu qui vous offre d'autres exemples liés à la bibliothèque que nous venons d'installer. Je vous propose d'ouvrir RTTTL. Ces exemples sont souvent le moyen le plus simple d'apprivoiser une nouvelle bibliothèque. Donc je ne détaillerai pas le code ici, mais vous pouvez voir ici tout un ensemble d'exemples en format RTTTL et il vous suffit de retirer les deux slash de la musique que vous souhaitez voir jouer. Vous pourrez noter qu'au début de ce code apparaît la fonction includeTone.h. C'est par l'intermédiaire de cette fonction que je vais pouvoir intégrer des bibliothèques dans mon code et appeler des fonctions qui leur sont propres. Notez que cela ne se limite pas seulement à une seule bibliothèque. Vous pouvez appeler autant de bibliothèques que vous le souhaitez. Si lorsque vous tapez le nom d'une bibliothèque, celui-ci ne bascule pas à l'orange, c'est certainement qu'Arduino ne la reconnaît pas. Il vous sera donc nécessaire de l'installer. Pour en revenir à mon exemple, je peux à présent téléverser. Mon programme fonctionne et la musique devrait vous rappeler quelque chose. Voilà donc si cela vous intéresse, notez que sur internet, de nombreux RTTL sont mis à votre disposition. Voilà donc pour finir, notez qu'il est aussi possible d'installer manuellement une bibliothèque, soit parce que vous avez eu un souci avec le gestionnaire de bibliothèque, soit parce que la librairie que vous souhaitez installer n'est pas référencée dans ce gestionnaire. Dans ce cas, il est très possible que vous arriviez sur ce type de page hébergé par GitHub, qui est un service d'hébergement et de gestion de développement de logiciels. Dans ce cas, il vous suffit de cliquer sur « Clone or Download » qui va télécharger un dossier en format zip et il ne vous restera plus qu'à décompresser ce dossier dans « Documents Arduino Libraries ». Quel que soit votre projet, n'hésitez pas à tester plusieurs bibliothèques afin de trouver celle qui vous semblera la plus stable. Notez que mieux vous comprendrez les codes utilisés dans les exemples fournis et plus vous serez à même de les manipuler dans le cadre de projets plus complexes. À bientôt ! À bientôt !